Bonjour mes chers, comment allez-vous ? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de conjugaison intitulée Le présent des verbes du premier et deuxième groupe. J'observe et j'agis. Lis le texte et réponds aux questions. Il existe différentes manières pour aider tes amis. Tout d'abord, tu commences par l'écouter et discuter avec lui. Parfois, tu proposes à ton ami d'organiser des sorties pour découvrir de nouvelles choses. Ainsi, quand tu respectes son avis, c'est également une façon d'aider. Être un bon ami, c'est être quelqu'un qui accompagne l'autre dans toutes les situations. Par exemple, dans la classe, si tu finis un exercice et que tu remarques que ton ami rencontre une difficulté, tu peux l'aider. Lis les verbes en couleurs et trouve l'infinitif de chaque verbe. Alors, les verbes en couleurs existent, commencent, proposent, respectent, accompagnent, finis, remarquent. Alors, existent, commencent, proposent, respectent, accompagnent, finis, remarquent. Alors, on va donner leur infinitif. Existent, existent et avec ER. Commence, il faut commencer. Toujours pour trouver l'infinitif, on met il faut avant si vous ne saviez pas. Mais si vous saviez déjà la terminaison, la terminaison, elle va vous aider pour dire est-ce que c'est ER ou bien c'est IR. Alors, commence, il faut commencer. Propose, il faut proposer. Respecte, il faut respecter. Accompagne, il faut accompagner. Fini, il faut finir. Remarque, il faut remarquer. Alors, comme vous remarquez, exister ER, commencer ER, proposer ER, respecter ER, accompagner ER, finir IR, remarquer ER. Alors, quelle est la terminaison de chaque verbe ? Alors, si on voit la forme conjuguée, alors on a E, on a ES, ES, ça se répète, E, la même chose, et on a IS, et on a ES. Donc, ça, ce sont les terminaisons des verbes conjugués. Alors, à l'infinitif, il y a ER et il y a IR. Alors, la conjugaison des verbes du premier groupe et des verbes du deuxième groupe, vous avez déjà fait dans les années passées. Alors, les verbes du premier groupe, ils se terminent par ER, un infinitif, comme on a, exemple, donner, marcher, parler, visiter, caresser, chercher, etc. Alors, pour les conjuguer, on va enlever le ER et on laisse le radical qui est chant. Par exemple, ici, c'est le verbe chanter. On enlève ER, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste chant avec T, 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 T. Après, on ajoute la terminaison des verbes du premier groupe et E, ES, E, ONS, E, Z, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe, ils se terminent à l'infinitif avec IR et lorsqu'on va les conjuguer à nous, on doit entendre I, 2S, ONS. L'exemple qui s'élève, c'est le verbe finir qu'on rencontre le plus souvent. Donc, on va enlever le IR et on va écrire fin, 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 etc. Après, on ajoute la terminaison IS, IS, IT, I, 2S, ONS, I, 2S, E, Z, I, 2S, E, N, T. Alors, vous devez mémoriser la table de conjugaison. C'est comme la multiplication, vous devez bien l'apprendre par cœur. Maintenant, on passe à la rubrique je m'entraîne. Range les verbes suivants dans le tableau. Alors là, si vous voyez à la terminaison, il y a E, d'accord, on dit que ce sont des verbes du premier groupe. Si vous trouvez I, c'est le verbe du deuxième groupe. Donc, je vais vous lire la liste des verbes du premier groupe. Il chante, nous pensons, il joue, il travaille, je parle. Car, on dit chanter, le verbe penser, jouer, travailler, parler. Pour le reste, on a les verbes. Elle se supplie avec IT, je choisis avec IS. Vous finissez avec I, 2S, E, Z. Tu nourris IS, vous saisissez I, 2S, E, Z. Donc, c'est le verbe s'assouplir, le verbe choisir, le verbe finir, le verbe nourrir et le verbe saisir. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Marie, le verbe nourrir. Alors, Marie, c'est la troisième personne du singulier. Donc, Marie nourrit son lapin deux fois par jour. Tu, le verbe changer avec ES, tu changes le coffre de la voiture. Vous, le verbe finir, vous finissez votre travail dans les temps. Les invités, le verbe saisir. Les invités saisissent l'occasion quand elles se présentent. Je, le verbe parler, je parle à mon ami avec respect. Nous, le verbe aimer, aimons les couleurs de l'été. Je passe à la question 3. Complète. Le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent avec les pronoms demandés. Alors, les pronoms en a je, nous, ils. Réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je réfléchis. Nous réfléchissons. Ils réfléchissent. Le verbe ranger. Alors là, il faut faire attention aux verbes avec GER. Et là aussi, les verbes avec CER comme commencer. Donc, je range. Nous rangeons. Ici, il ne faut pas oublier le... Donc, les verbes avec GER. Il ne faut pas oublier le E dans nous. Nous rangeons pour ne pas dire nous rangons. Il avec S range. La même chose, le verbe commencer, je commence. Nous commençons. Il ne faut pas oublier la CD. D'accord? La CD. Pour ne pas dire comment, quand. Et il avec S commence. Maintenant, il y a une grille ici qu'on va... Une grille des mots croisés qu'on va remplir ensemble. Alors là, on a A. C'est le verbe fleurir à la deuxième personne du singulier. Donc, A, C de cette colonne. Donc, deuxième personne du singulier, c'est-à-dire TU. Donc, on va dire fleurir. I-S. D'accord? Alors, pour DE, c'est le verbe FILE. C'est un verbe de premier groupe. DE. VOUS FILEZ. DE. Donc, FILEZ. E-Z. 3. Le verbe ROULER à la deuxième personne du singulier. Alors, 3, c'est ça. Alors, c'est ROULER, deuxième personne. Donc, c'est ROULE. ROULE avec ES parce que c'est la deuxième personne du singulier. 4, c'est le verbe TRAHIR. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, TRAHISSON. Donc, TRA-I. Alors là, première personne du singulier. Donc, TRAHI avec S. J'ai cru que c'est du pluriel, mais il n'y avait pas assez de cases. ROUINER en 5, la première personne du pluriel. Alors, 5. Donc, 5. La première personne du singulier. Donc, c'est ROUINER. ROUINE avec E. Pour 6, c'est SALUER. La deuxième personne du singulier. 6, c'est SALU. Avec E, S. 7, c'est DÉFINIR. La troisième personne du singulier. 7, voilà. Donc, DÉFINI. I, S. 8, c'est ROUTIRE. La troisième personne du pluriel. Donc, c'est ROUTICE. 2, S, E, 1, T. Alors, 8, il ne reste le dernier, avant-dernier. 9, TUER. La troisième personne du singulier. TU, TU, voilà. C'est déjà, c'est E. Ici, l'accent, il ne prend pas une valeur dans les mots croisés. Ils n'ont pas de valeur. Ce n'est pas TUER, mais c'est TU. Là, l'accent, il n'a pas d'importance. 10, c'est ETALER. La troisième personne du pluriel. Donc, c'est ET, ETAL, voilà, ENT. La troisième personne du pluriel. Maintenant, je passe au cahier d'activité. C'est le même, les mêmes presque exercices. Alors, dans les phrases, alors la page, c'est 23, cahier d'activité ou bien cahier d'exercice. Dans les phrases, se lient seulement les verbes conjugués au présent. Alors, elles écoutent le professeur. Écoute, c'est un verbe du premier groupe qui est conjugué au présent. Je finirai mes devoirs prochainement. Ça, c'est le futur. Tu travaillais avec AIS, c'est l'imparfait. Donc, non. Les fruits pourrissent, ENT. Donc, là, c'est présent, le verbe pourrir. Nous remplissons ce sceau. Remplissons, c'est le verbe remplir au présent. C'est bon? Alors, maintenant, on passe à la conjugaison numéro 2. Conjuguer, c'est-à-dire l'exercice de conjugaison numéro 2, les verbes entre parenthèses au présent. Est-ce que tu aimes, avec ES, le gâteau au chocolat? Le verbe fournir. Vous fournissez tout le matériel nécessaire. Tous les matins, nous mangeons. Et là, il ne faut pas oublier le E. Alors, où j'étais? Là, il ne faut pas oublier le E. Le petit déjeuner. Ces fleurs restent toujours belles, avec ENT. Les élèves réussissent leurs examens. Vous regardez avec Z la télévision. Alors, maintenant, conjugue 3. Conjugue les verbes suivants au présent à la personne demandée. Donner, c'est un verbe du premier groupe. Donc, tu donnes avec ES. Obéir, vous obéissez. C'est un verbe du deuxième groupe. Accrocher, j'accroche au premier groupe. Finir, elle finit. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, maintenant, le dernier exercice. Écrit ces phrases au présent de l'indicatif. J'ai saisi tout le texte sur mon ordinateur. Saisis, c'est le verbe saisir. Donc, je saisis tout le texte sur mon ordinateur. Là, c'est le passé composé. Là, c'est le présent. Brice, rougissez souvent. C'est le verbe rougir à l'imparfait. Donc, on va dire Brice, rougisse. C'est pas rougisse, pardon. Brice, c'est singulier. Brice, donc, rougit avec IT. Une petite erreur du retard. Alors, Brice rougit souvent. Tu finiras tes exercices. Là, c'est le verbe finir au futur. Donc, on va dire tu finis tes exercices. Et la dernière phrase des Vous avez oublié sans rouginier ou bien rouginier. Là, rouginier, c'est le verbe oublier ou passé composé. On va dire vous oublissez sans rouginier. Alors, mes chers, je vous dis à la prochaine. Inch'Allah.